Et l'un des plus grands départements français, l'Aveyron, il est au cœur de notre première série de la semaine. Première étape aujourd'hui sur le plateau de l'Aubrac. Périne Mislange et Paul Etiennezanne nous invitent à découvrir ces, disons, huttes de pierres typiques des estives qu'on appelle les burons. Avec un peu de chance, on peut y déguster un bon aligo à la tome de l'Aïol, un vrai festin. De grands espaces vallonnés, de l'herbe à perte de vue, une sensation de boue du monde. Sur le plateau de l'Aubrac, cette nature sauvage impressionne. De petits murets en pierre, des limites, des pâturages verdoyants. Ici, les fleurs poussent en toute liberté, à peine perturbées par les pas des randonneurs. Providé là autour de vous, il y en a combien au mètre carré de fleurs et de plantes ? Ces petits villages comme ça, comme l'Aubrac, c'est splendide. Aubrac, le village, est une étape sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Au beau jour, il n'est pas rare de croiser des marcheurs avec la coquille sur le sac à dos. Des pèlerins du monde entier découvrent alors le plateau, comme ces Australiens, totalement dépaysés. Les champs sont verts. Le bétail est bien en chair et en bonne santé. Ces vaches font partie intégrante du décor. Avec leur pelage caramel, elles sont facilement reconnaissables. Leurs cornes, ensuite leurs yeux, maquillés de noir. Depuis toujours, je m'en suis occupé. Ça revient tout seul, je pense. Sans nous avoir forcés, j'ai aimé ce métier. J'ai toujours voulu faire ça. Ces bêtes passent l'été en estive, près de ce bureau. A l'époque, les buronniers fabriquaient ici leur fromage. Les deux frères ont décidé de faire revivre cette ancienne ferme familiale, datant de 1840. Je trouvais cela dommage qu'il n'y ait plus du tout d'activité. Et c'est pour cela que j'ai créé, il y a une dizaine d'années environ, mon activité avec de la Ligo, pour proposer quelque chose d'un petit peu traditionnel et refaire revivre les lieux. Moi, j'ai démarré la Ligo ? Si vous voulez venir voir, vous pouvez venir. Chaque été, Paul-Antoine cuisine la Ligo, un plat typique à Véronée. Une purée de pommes de terre, de la crème, du beurre, de l'ail. Et enfin, l'ingrédient indispensable. C'est du lait qui a été caillé, pressé et qui a trois jours. Si vous le laissez vieillir, ça donne entre fromage et le laïol. Ensuite, il faut mélanger 25 kg d'Aligo à la force du poignet. Qui veut essayer ? Vous voulez essayer ? Les clients de cette auberge mettent la main à la pâte, avec plus ou moins de facilité. Putain ! Quand je la faisais dans ma marmite, c'était plus petit. L'objectif ? Faire filer la Ligo. Là, il commence à devenir joli. Il commence, il commence. La Ligo prend la forme d'un drapé, une bonne cuisine, un lieu authentique, la recette séduit. Il est prêt ? À table ? À table, face à un panorama infini, la Ligo saucisse n'en est que meilleure. Je trouve excellent, puis c'est très agréable de vivre en pleine nature, de manger en pleine nature. C'est plus agréable dans un bureau. Là, il y a la nature, le beau temps en plus. Bien sûr, entre deux bouchées, le jeu du filage reprend. Ah oui, ça va bien. Et ça veut dire qu'il a bonne température aussi. Ces Aveyronnés ont choisi de célébrer leur cousinade dans ce bureau. Un hommage à leur père, leur oncle, qui travaillait ici. On est tous là, sur les traces de nos ancêtres, et il y a beaucoup, beaucoup d'émotion. L'Aubrac, ils y sont très attachés. Un pays où la transmission, la famille et les grands espaces sont préservés. Un lieu où il fait bon vivre, surtout par beau temps. C'est bon, les ligots.